La vie d'entrepreneur est une vie stressante. C'est ce qui ressort de l'étude sur la santé de ceux qui entreprennent, menée par la Fondation MMA des Entrepreneurs du Futur. Si nos entrepreneurs se portent globalement bien, pour 70% d'entre eux, le stress est néfaste pour leur santé. Hervé Frapsos, président de cette fondation, nous en précise les raisons. La vie des entrepreneurs est passionnante, mais aussi stressante. 43% des chefs d'entreprise estiment que le stress est la première raison de la dégradation de leur état de forme. Le stress est vraiment l'ennemi numéro un de l'entrepreneur. Mais point positif, un entrepreneur sur trois souhaite être aidé dans la gestion de son stress. Il faut donc le soutenir et l'accompagner dans son quotidien. Lucie Pascuteau, sophrologue et spécialiste de la méditation de pleine conscience, nous explique comment combattre le stress. Saviez-vous que les neurosciences démontrent aujourd'hui les bienfaits de la méditation sur la régulation du stress ? Voici un exercice simple que vous pouvez mettre en place dans votre quotidien. Fermez les yeux et portez toute votre attention sur votre respiration. Sentez le contact de l'air, sa température, est-ce que l'air est chaud, froid, tiède. Puis inspirez profondément pour remplir vos poumons au maximum en marquant une suspension poumon plein. Expirez pour vider vos poumons et à nouveau marquez une suspension poumon vide. Vivez simplement l'expérience du souffle en conscience, ici et maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...